Hola ! J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner mon avis sur une nouvelle application de FitGirl. J'ai décidé de tester l'application de Caroline Rouault, donc l'application Be Strong. Si vous avez raté mes précédentes vidéos dans ce type, j'ai déjà testé l'application TSE, j'ai déjà testé le programme d'Alo Alaya, ainsi que le contenu de Feed by Chloé. Et là, j'ai profité de mes vacances pour tester de nouvelles applications, donc du coup j'ai testé les séances au poids du corps ou avec élastique uniquement. Avant de commencer, j'ai une tâche sur mon t-shirt, j'espère que ça ne va pas vous obséder pendant cette vidéo, mais j'ai bu en matcha et j'avais la flemme de changer de t-shirt. Enfin j'ai bu, j'ai essayé de boire un matcha, mais je bave, tout simplement. Comme pour chacune de ces vidéos, avant de commencer, je vais préciser que, évidemment, je ne peux pas vous dévoiler tout le contenu de ces applications, des séances, etc. Puisque c'est un contenu payant et qu'on respecte ça, si vous voulez tester, n'hésitez pas, je vais vous parler un petit peu des prix après. Également, je vais vous donner mon avis qui n'engage que moi, je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé en tant que pratiquante de musculation depuis 5 ans et coach sportive, ainsi que kiné. Donc je vous donnerai mon avis, j'essaierai de vous expliquer un petit peu pourquoi, mais une nouvelle fois, je vous invite à de toute façon tester et vous faire votre propre avis. Donc déjà, pour commencer, j'ai installé l'application et sache que tu as 7 jours d'essai qui sont gratuits dans l'application. Et sinon, moi j'ai pris un abonnement d'un mois qui est à 15€, enfin 14,99€. Évidemment, si vous prenez des abonnements plus longs, le prix est dégressif. Mais voilà, pour tester, je trouve que 15€ par mois, c'est assez bien, histoire de vous faire une idée si ensuite vous voulez prendre un abonnement plus long ou non. Pour ce qui est de l'application, je trouve qu'elle est plutôt agréable et plutôt jolie, donc c'est pas mal. Une chose que j'ai beaucoup appréciée lorsque je cherchais mes séances sur l'application et que j'ai trouvé très bien, c'est qu'en fait, il y a un espèce de générateur qui vous permet de sélectionner vos objectifs, votre matériel, etc. Et qui, en fait, va vous montrer les séances que vous pouvez faire. Parce que du coup, sur cette application, comme par exemple celle de Sissimua, il y a une tonne de programmes avec des objectifs différents, du matériel différent, des programmes de yoga, des programmes de heat, des programmes d'étirement, il y a de tout. Et du coup, parfois, c'est hyper long de trouver ce que vous voulez faire. Et j'ai trouvé que ce générateur était plutôt bien. Cependant, lorsque moi, j'ai rentré mes objectifs et mon matériel, il n'y avait aucune séance qui répondait à ces besoins. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il n'y a pas tant de programmes que ça, peut-être qu'il y a moins de contenu que par exemple sur TSE. Et au final, non, il y a énormément de programmes et c'est juste que il ne devait pas y avoir de programmes qui répondaient à moi, mes besoins. Donc j'ai quand même réussi, évidemment, à trouver des petites séances qui m'intéressaient. J'ai pioché dans différents programmes histoire de tester différentes choses. Mais je ne vais pas vous cacher que du coup, j'ai un peu galéré à trouver des séances qui répondaient à ce que je cherchais. Puisque il y a différentes formes. En fait, c'est classé de différentes manières. Et du coup, j'ai l'impression qu'on retombe un peu toujours sur la même chose. Et en fait, quand je cherchais, au final, à chaque fois, j'avais les quatre mêmes séances qui ressortaient. Donc je ne vais pas vous cacher que ça ne m'enchantait pas vraiment. Et que, au final, j'ai vite fait le tour des séances qui m'intéressaient. Donc voilà, après, évidemment, je me doute que c'est des applications qui évoluent en continu. Et à chaque fois, ils rajoutent des programmes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est résolu. Et selon, évidemment, vos objectifs, vos possibilités, votre matériel, etc. Il y aura peut-être plus de séances, en fait, tout simplement, qui seront adaptées à vos besoins. Mais en tout cas, moi, j'ai vite tourné en rond, on va dire, sur les séances. Et du coup, moi, j'ai commencé avec une séance qui appartenait au programme Grow Booty Gang. Donc c'était une séance, une nouvelle fois, sans matériel. Et franchement, j'ai bien aimé. C'était un petit peu sur du format Tabata. C'était un petit peu cardio, mais pas trop. Et en même temps, il y avait quand même du bon renforcement musculaire. Et c'était animé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, une coach. Mais du coup, ce n'était pas Caroline. Et c'était trois filles que moi, je ne connaissais pas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La séance, elle était top et ça m'a bien défoulée. Par contre, au final, quand on regarde ce programme, c'est un programme avec uniquement des séances fessiers ou jambes. Et du coup, évidemment, ce n'est pas un programme qui est complet. Et je ne vous conseille pas de faire que ça. Mais si vous voulez piquer des petites séances par-ci, par-là, comme je l'ai fait. Franchement, ces séances étaient vraiment pas mal. En tout cas, celles que j'ai pu tester. Et ensuite, pour continuer sur les séances que j'ai appréciées, j'ai fait une séance du CrossFit & Strong. Animée du coup par un coach. Je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Mais du coup, ce n'était pas non plus Caroline qui animait. Et elle était super dure, franchement. Moi, j'avais déjà fait une séance avant qui ne m'avait pas du tout fatiguée. Je vous en parlerai après. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Elle était vraiment dure. Elle était vraiment bien. J'ai découvert des mouvements. Donc, il y avait des mouvements que je ne connaissais pas. Donc, franchement, moi, je prends. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. C'était une façon, du coup, évidemment différente de ce que je fais d'habitude. Mais c'était vraiment top. Et je peux vous dire qu'en termes de courbatures, du coup, évidemment, comme j'ai fait de nouveaux mouvements, c'était costaud. Donc, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est quand même un niveau avancé puisque les séances sont costauds. Ce programme a l'air vraiment pas mal. En tout cas, pour les séances que j'ai testées de nouvelles fois. Et ensuite, on va passer sur les séances que j'ai carrément moins aimées. C'était, en fait, des séances qui étaient des replays de live qu'on peut trouver dans l'application. Donc, je sais pas si ça s'inscrit dans un programme ou pas. Mais en tout cas, c'était des replays de live. Et donc, c'était uniquement Caroline qui les animait. Et elle était seule, du coup, pour gérer le live, machin, machin. Et franchement, pour être très honnête, j'en ai aimé aucune. Sur celles que j'ai testées, en tout cas. Évidemment, une nouvelle fois, je n'ai pas testé toute l'application. Mais j'ai pas du tout apprécié ces séances. Malgré le fait que j'ai pu ajouter des élastiques avec différentes difficultés. C'était toujours relativement simple pour moi. Et je trouvais pas que Caroline soit très entraînante dans ses séances. J'ai pas envie non plus de la critiquer. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas des séances qui me convenaient. J'aimais pas trop la construction des séances. Enfin, il y avait pas... Non. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Après, est-ce que c'est le fait que ce soit du coup des lives en replay ? Et que... Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas aimé ces séances. Et malheureusement, en fait, comme je vous disais. En fait, j'ai vite tourné en rond sur les séances que je pouvais faire. Et à chaque fois, je me retrouvais sur des séances live. Et au bout d'un moment, ça m'a clairement saoulée. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais une nouvelle fois, il y a plein de programmes disponibles. Et avec plein de coachs différents. Donc si vous accrochez pas avec un coach en particulier, l'avantage, c'est qu'il y a plein d'autres vidéos. Moi, du coup, j'ai pu voir au fur et à mesure de plusieurs séances que j'accrochais pas avec Caroline et sa manière d'expliquer les mouvements, sa manière de mener la séance, etc. Et du coup, j'ai préféré les séances avec les autres coachs. Au-delà des programmes sportifs, comme je vous l'ai dit, il y a déjà des programmes d'étirement. Il y a du yoga. Il y a de la danse. D'ailleurs, j'ai trop envie de tester ça. Il faut vraiment que je le teste. Il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a aussi quelque chose qui est très bien. C'est qu'il y a un glossaire, je crois qu'il l'appelle comme ça, des exercices. Et du coup, ça fait un endroit où il répertorie plein d'exercices avec des vidéos explicatives. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Puisque du coup, ça peut vous permettre aussi, vous, de piocher des exercices pour construire votre programme si vous ne voulez pas suivre un programme qui est déjà dans l'application. Il y a également un côté alimentation. Et là, je suis sur le répertoire de recettes. Et franchement, il y a plein de petites recettes très sympas. Des cocktails, des glaces. Et de ce que je vois, c'est des recettes plutôt très gourmandes, clairement. Du fish and chips, des mini pizzas, des briochettes. On se fait plaisir ici. Donc, je n'ai pas testé de recettes. Mais en tout cas, il y a pas mal de propositions. Et il vous propose également différents meal prep et différents e-books en plus de recettes. Donc, c'est vraiment pas mal. Et en plus de cet espace, donc, sport, nutrition, il y a un onglet appelé Bee Academy. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu un blog où il y a des articles qui sont mis. Donc là, on parle des oligo-éléments, les tendinites, les sels. Bref, il y a plein de sujets qui sont abordés. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, ça fait un petit peu de contenu à lire. C'est toujours intéressant. Et du coup, un dernier truc dont je voulais vous parler, c'est que dans l'application, il y a un calculateur de calories. Et donc, évidemment, par curiosité, j'ai été testée. Et pour une fois, déjà, il faut accorder quelque chose. C'est que c'est plutôt pas mal en termes de résultats. Dans le sens où moi, j'ai mes calculs à côté. Ça rejoint à peu près mes résultats à moi. Ce qui est plutôt pas mal parce que souvent, dans les calculateurs qu'on peut trouver sur Internet, ça vous donne des totales caloriques à attendre qui sont vraiment bas. De manière générale. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a juste la répartition au niveau des macros où je ne suis pas d'accord. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec comment ils ont réparti les choses. Mais après, c'est des façons de fonctionner aussi. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'application. Maintenant, est-ce que je vous la recommande ? Franchement, il y a des séances que je me verrais, par exemple, refaire si j'ai plus accès à une salle de sport puisque des fois, je trouve que c'est pas mal d'être guidée. Et les séances faites par les coachs que j'ai testées étaient vraiment bien. Je ne referai pas les séances en live menées par Caroline puisque je n'ai pas apprécié. Mais celles des autres coachs, je n'ai plus trop tôt apprécié. Également, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres programmes, style les programmes de danse que j'ai envie de tester. Donc, il y a des choses à prendre sur cette application. Et une nouvelle fois, je trouve que c'est plutôt bon marché. Donc, si vous êtes intéressé, je vous inviterai évidemment à prendre un petit mois pour tester et ensuite, vous verrez si vous souhaitez continuer ou non. Évidemment, comme tous les contenus de ce type, ce ne sont pas des programmes personnalisés. Et au bout d'un moment, ça va devenir évidemment limité dans le sens où vous ne progresserez peut-être plus avec du contenu de ce type. Et il va falloir passer à des programmes personnalisés. Et de toute façon, si vous aviez des programmes personnalisés, vous progressez évidemment plus vite. Donc voilà, comme bien souvent dans les applications de ce type, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez, vous, testé déjà cette application, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça rajoutera du coup d'autres avis pour les personnes qui se posent la question si elles doivent prendre ou non cette application. C'est toujours bon à prendre. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner ici. Et à me dire aussi dans les commentaires si tu as envie que je teste des programmes ou des applications d'autres coachs ou influenceurs. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Également, tu peux me rejoindre sur Instagram, juste ici, où tu peux me poser des questions et où j'aborde d'autres sujets plus fréquemment. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501